Bonjour à tous merci d'être venu à cette table ronde sur les liens entre les infirmières et les labos. Il y a un certain nombre de règles notamment par rapport à l'hospitalité il est bien évident que les laboratoires ne doivent pas inviter les infirmiers avec des séjours dans des hôtels somptueux à l'autre bout de la planète ou des choses comme ça donc ça doit toujours rester dans une limite raisonnable. Inviter un infirmier et son conjoint ça ce sont des choses aussi qui sont prohibées. L'immense majorité des conventions qui sont passées entre les laboratoires et les infirmiers respectent bien les règles. Plusieurs laboratoires nous invitent donc après je pense que chaque infirmier se fait aussi son idée c'est pas parce qu'il a été invité par le laboratoire Tartempion qui prescrira toujours le produit du laboratoire Tartempion. Si je reçois tous les laboratoires finalement je suis influencé par personne donc c'est une vraie idée reçue les produits qui sont présentés sont pas forcément les meilleurs. On nous apprend à donner des médicaments à surveiller les effets secondaires etc mais on nous apprend pas comment est donné l'AMM, le rôle des autorités de régulation, les lectures critiques tout ça et voilà ce que je veux dire c'est que ça manque à l'école d'infirmière du coup on sort en infirmier en étant complètement innocent et complètement poreux. Je suis étudiante en troisième année infirmière je veux juste revenir sur ce que vous avez dit ouais parce que voilà nous en cours c'est des pharmaciens du CH qui viennent nous faire court en fait et donc on parle uniquement en DCI et ils nous expliquent parfaitement le service médical rendu et actuellement on est vachement informés sur tout ce qui est transparence ARS, HAS etc. C'est tout à fait ça c'est que ça dépend de la volonté des gens de faire intervenir voilà c'est très important que l'infirmier quand il donne le médicament ils disent je vous donne du paracétamol et non pas de l'effet ralgan du dafalgan. J'ai bien compris que pour beaucoup d'entre vous faire des formations avec les labos c'est un peu vendre son âme au diable mais d'un autre côté moi je me place aussi du point de vue du patient il ya le côté prescription où c'est important de prescrire en DCI ce genre de choses là pour pas voilà privilégier de liens particuliers avec un laboratoire par contre nous qui sommes à l'interface entre le prescripteur et le patient nous en fait on est obligé de jongler voilà entre cette obligation d'indépendance vis-à-vis des laboratoires et en même temps c'est quand même les laboratoires qui nous fournissent nos outils de travail et voilà si je vais dire un monsieur est ce que vous avez bien pris on est lundi avez vous bien pris votre acide à l'endronique il va même pas comprendre de quoi je lui parle. Les patients que j'ai pu suivre dans ce cadre là où c'est moi qui prescrivait initialement qui expliquait tous les processus avec les noms de DCI et qui à la pharmacie quand ils vont chercher leur boîte il y aura peut-être un nom en plus mais généralement ce sera le nom du DCI ou en tout cas ce sera écrit en dessous le nom de la molécule elle-même il n'y a jamais eu ce problème là avec les patients c'est-à-dire que quand on les habitue à parler en DCI à comprendre leur traitement en DCI et à comprendre que ce qui compte c'est la molécule et pas la marque bah moi les patients que j'ai suivi par exemple pour leur diabète pendant ces trois mois là il n'y a eu aucun souci Pour notre part là je vais parler en tant que créateur d'entreprise et créateur de cette solution on a fait le choix d'être indépendant de tous ces laboratoires mais tout en les montrant comme pourrait le faire le Vidal c'est à dire qu'on a essayé de se positionner de façon neutre pour pouvoir apporter aux professionnels de santé ce que peut apporter un pansement à une plaie et en essayant d'enlever le discours marketing pour qu'il n'y ait pas d'interprétation parce que des fois même si on l'expliquait tout à l'heure dans le public les laboratoires viennent soutenir viennent aussi faire des formations il ya des éléments importants à apporter l'industrie pharmaceutique apporte énormément de choses dans les nouveautés des pansements mais il faut faire attention aussi au discours marketing essayer d'avoir un jugement qui peut être entre les deux qui n'est pas forcément facile à avoir quand on ne connaît pas l'intégralité des produits en ce qui concerne les médicaments et ça rejoint peut-être l'initiative qui a été faite on a beaucoup de sources d'informations indépendantes maintenant alors d'une part via la haas effectivement avec simplement les fiches de transparence qui nous indique le service médical rendu l'amélioration du service médical rendu donc ça c'est des informations techniques qui sont libres qui sont accessibles à tout le monde et puis il ya des informations un peu plus contextuel et donc notamment on a le format d'ep mais qui pourra ce qui pourra se présenter peut-être plus en détail tout à l'heure et puis la revue prescrire qui est une revue indépendante sur le médicament qui met un peu en contexte les éléments techniques par rapport à qu'est ce qui se fait sur le marché quelles sont les indications est ce que ça a un intérêt en fait il est aussi possible d'envisager d'autres modes de formation peut-être pas de cette ampleur là et qui se font déjà et par exemple en médecine générale il ya beaucoup de journées de formation régionales qui se font sans partenaires pharmaceutiques sans industrie avec des budgets beaucoup plus réduits qui permettent d'avoir une qualité dont on suspecte pas forcément qu'elle soit sous influence je me suis intéressé à l'intérêt d'une information indépendante auprès des patients est ce que justement vous avez décliné des parfois des formations qui étaient organisées par des laboratoires on n'est pas forcément obligé de dire leur nom d'ailleurs mais ben oui je n'y vais pas ça a beaucoup évolué par exemple l'industrie pharmaceutique n'a plus le droit de faire des subventions pour des associations n'a plus le droit d'être en contact avec le patient directement il ya un an ou deux ans on a eu un peu un qui propos et le laboratoire au début nous dit ah oui mais on voudrait bien que nos commerciaux soient là et puis qu'on parle produits etc on dit non l'industrie c'est pas toujours que des profits parfois ils sont quand même philanthropes et ils regardent l'intérêt du patient nous notre position en tout cas dans le collectif effectivement n'est plutôt en désaccord avec cette position là structurellement les entreprises n'ont pas enfin les entreprises du médicament n'ont pas pour intérêt la santé des patients ils ont des actionnaires ils ont des employés leur but est de générer des profits ça fait pas deux des méchants mais ça fait deux des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous et à partir du moment où ils investissent de l'argent en promotion en formation etc c'est qu'ils attendent un retour sur investissement dans notre région on travaille un petit peu aussi avec l'industrie pharmaceutique bon par exemple il ya un service d'hématologie du ch u de caen qui organise une fois par an à destination des infirmiers une séance de formation il est bien évident que ni le ch u ni les organisations infirmières n'ont les moyens logistiques et financiers d'organiser une telle formation où je rappelle les labos sont participants parce que c'est eux qui en général paient les mailings paient un certain nombre de choses mais par contre ils n'interviennent pas du tout ils n'interviennent pas du tout pendant la formation puisque la formation elle est vraiment du domaine médical et infirmier quelque part on est quand même intéressé pour ce genre de réunion de formation parce que dans notre pratique professionnelle c'est quand même bien ça crée aussi du lien ville hôpital on en parlait tout à l'heure et on n'a pas assez et quand il ya des soirées comme ça on est bien content d'y participer après voilà la relation elle est quand même un petit peu trouble ça je le je le comprends très bien mais est-ce qu'on doit boycotter systématiquement ce genre de formation on a édité en fait dans le cadre de ce collectif un petit livret dans ce sens là justement à destination des étudiants en santé qui s'appelle pourquoi garder son indépendance face à l'industrie pharmaceutique ce livret il est basé sur un manuel de 180 pages de l'om s qui n'est pas connu pour être une association alta mondialiste et qui reprend des écrits des articles scientifiques sur les effets de cette influence et ses mécanismes merci à tous êtes venus merci vraiment et puis à vous d'avoir assisté un des messages était de faire attention peut-être aux aux démarches promotionnelles mais je vais quand même me permettre d'en faire une pour le pour la fin voilà pour nos revues voilà puisqu'on revient sur ce thème dans nos prochains numéros voilà merci à vous merci à vous